Pareil, l'un est long et l'autre est large, on appelle ça la jaune d'univariable. Dans un contexte socio-culturel marqué par l'absence des salles de spectacle, de calendrier culturel et de statut de l'artiste, l'initiative personnelle ou l'autoproduction et la mamelle nourricière des artistes camerounais. En effet, pour éviter de sombrer dans le vice, l'ennui et surtout le besoin, les artistes camerounais pensent à créer et vu qu'aucune création n'est jamais faite à partir de rien, il y a toujours un substrat référentiel. Chaque création a toujours une portée, qu'elle soit amoindrie ou large. Parlant d'une portée large, la dernière création de l'artiste Mani Bela Nguanyankwa Bang, très tendue, s'est étendue jusqu'aux Etats-Unis d'Amérique pour donner du plaisir aux grands bassistes dont les albums se vendent le plus en Asie. Permettez-moi de ne pas le citer, car dans mon... Bienvenue chez Misaki Virgin Indian Hair. Voilà, la boutique est située à Damas, dépôt des bois, en face à Freeland. Là, ce sont les closures d'origine, différentes de celles tissées au Cameroun. Pour une closure d'origine de cette taille, nous la faisons à 30 000 francs. L'esprit à l'instant, c'est bel et bien Dagobert. Non pas Dagobert, pour ceux qui connaissent l'histoire du football camerounais, mais bel et bien Dagobert, de Mani Bela, qui fait vibrer les corps éteints, qui fait parler les muets et qui fait briller de la lumière dans les yeux des aveugles. Entre grossièreté pour certains et réalité pour d'autres, ce titre fait jaser la quasi-totalité des internautes. Il se pourrait que les consommateurs aient la mémoire courte. Servons-le, donc, un rappel mémoire sur cet élément. Il y a quelques années, un certain Frank King, alias Franco, sortait un tube planétaire au titre de Coller la Petite, avec lequel il a glané des titres à l'international, dans le monde entier. Tous ceux qui le combattaient se sont retrouvés dans des positions où il fallait effectivement coller la petite. Alors, dans l'esprit, il venait cette phrase, coutumière au Cameroun, qui est la suivante, si le ministre, qui est plus grand que moi, arrive à Coller la Petite, alors, qui suis-je pour ne pas le faire ? Encore qu'après ce prix glané ça et là, on arrivait à dire que c'est le Cameroun qui gagne. Avec cette même musique, si Mani Bela arrive à être nominé dans des cérémonies internationales de récompense et qu'elle glane à son tour des lauriers, ça ne sera pas en quoi banque qui sera à l'honneur, mais bel et bien le continent tout entier. Comment comprendre que les uns qui chantaient et camofoquent, les pédales, le secret de l'homme, l'homme courrier, suce et sucette, soit considéré aujourd'hui comme des icônes de la musique camerounaise, et qu'un contemporain comme Mani Bela, qui n'est pas une dame laide, soit autant combattue, ses fans et toute autre personne qui a un regard neutre sur l'évolution de la musique camerounaise, tiennent à lui passer ce message. Je cite, « Palapala woman, chante ! » Après Dagobert, prends directement le minou. Dans 20 ans, quand ils chanteront Satan et Lucifer, directement tu seras considéré comme une icône de la musique camerounaise. Après ce message fort, qui suis-je ? Pour dire autre chose, nous sommes ensemble. pour la suite.